Ce matin, les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté à Gaïa sous une vigilance accrue. Les autorités locales ont mis un accent particulier sur la lutte contre les fraudes et les tricheries, rappelant que le département avait enregistré des cas similaires les années précédentes. Le préfet, le commissaire de Gaïa et le chef de canton ont exhorté les candidats à bannir toute tentative. L'année passée, il y a eu quelques cas de fraude qui ont été sanctionnés. Et cette année aussi, ça serait idem. Donc vous êtes assez grand. En tout cas, les cas de fraude ou de tricherie ne seront pas parvenus. Il faut vous ressaisir. Il ne faut pas essayer de tricher. Évitez ça. Toutes les dispositions ont été prises pour pouvoir faire face à des cas. On n'est pas sans le savoir que le Niger s'est inscrit sur une droite ligne. Donc pour retrouver ces lettres de noblesse et pour les retrouver, il nous faut des diplômes crédibles. Et c'est pour cela que toutes les dispositions, comme l'a dit le préfet, ont été prises en vue de parer. Donc à toute éventualité, les cas de fraude ne seront pas tolérés. Pour cette matinée, tout a été mis en place pour assurer le bon déroulement de l'examen dans les deux centres de composition de Gaïa. Donc cette année, vraiment, toutes les dispositions sont été prises. Donc à travers le président de la République, le général Chani, qui a facilité l'organisation, en l'occurrence, avec le ministre de l'Enseignement de Saïdou, donc de l'Enseignement supérieur, professeur Saïdou, et aussi le directeur de l'OBEX. Donc lui aussi, qui nous a confié cette tâche lourde qu'on a acceptée de venir à Gaïa pour faire le bac 2024. Les examens se déroulent normalement, tout se passe bien, en tout cas jusqu'à présent. Et aucun incident, en tout cas, n'est signalé. Tout est là, on a la sécurité qui est arrivée aussi. Donc en gros, tout est là. Au niveau national, ce sont 87 937 candidats qui passent le baccalauréat cette année, dont 1418 à Gaïa. Les autorités espèrent que cette session se déroulera dans des conditions optimales et sans incident. Les surveillants et les encadreurs ont reçu des instructions strictes pour garantir une transparence totale et une conduite exemplaire des épreuves. Merci. 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 Merci.